As-salamu alaikum, aujourd'hui j'aimerais nous dire ce 9 chapitre suite réel en suite adjacente. Donc on a soit A et B de réel tel que A entre 0 et B, on a de suite U1 et V1, tel que E1 plus A égale à E1 plus V1 sur 2, où V1 plus A est égale à racine de E1 fois V1, pour tout un appartient à 1. On a de 0 égale à A et U0 égale à B. Premièrement, montrer que V1 est positif et que V1 est positif pour tout un appartient à 1. Donc on a des questions à l'écran, et on a une récurrence. On a une récurrence, on a une récurrence, on a une récurrence de deux suites, on a une récurrence positif et une récurrence positif. Donc, on a une récurrence pour N égale à 0, U0 égale à A qui est positif. C'est positif, cacahuéna. Donc, on a un R v0 égale à B qui est positif positif. Dans la même condition. Donc, vrai. Elle est le premier état, le deuxième état, supposons que UN est positif et VN est positif. Troisième état, montrons que UN plus 1 est positif et VN plus 1 est positif. Et puis la porte au terme appartient à N. Qu'est-ce que c'est UN plus VN plus 2 est positif et VN est positif. VN plus 1 est positif et racine de UN fois VN, donc automatiquement avec positif. Ainsi, pour tout N appartenant à N, UN est positif et VN est positif. Deuxièmement, on a montré que UN est strictement supérieur à VN pour tout N appartenant à N. Donc, CN différent de 0. Pourquoi on fait deux cas ? C'est un casque de CN différent de 0 et N égale 0. C'est un casque de 0, c'est un casque de F et de B. Donc, on a montré UN moins VN. On a montré UN moins VN, on a montré que UN est positif. On a montré que UN est positif. Donc, UN moins VN, c'est un casque de UN. On a montré que UN moins A, moins plus VN moins A, sur 2. On a montré que UN est positif. On a montré que UN est positif. Donc, il est égal à racine de UN moins A fois VN moins A. On a montré que UN est positif. On a montré que UN est positif. Donc, UN moins A plus VN moins A, moins 2 fois racine de UN moins A fois VN moins A. plus VN moins A, plus VN moins A, plus VN moins A. Donc, UN moins A au carré, c'est un casque de UN moins A. Donc, UN est positif. Donc, UN est supérieur à VN pour toute N. qui appartient à une étoile. On a montré que UN est positif. On a montré que UN est positif. On a montré que UN est positif. UN est positif. UN est positif. UN est positif. HGoodet. Voilà. Alors, on a montré que HLook. Un intit spo quêleprésident du B, donc, UN est positif. UN est positif, UN est propos d'une si, UN est positif. Wa- Vous- simplicons les termites. Donc on a un strictement supérieur à vn pour que tout n appartient à n. Mais on a un troisième mot. On a montré que un est décroissante et que vn est croissante. Donc on a une question de question. Donc on a eu un est décroissant. Donc on a eu un plus un moins un. En plus un, je dirais un plus vn sur 2 moins un. Dans le même dénominateur, je n'ai pas atteint à vn moins un, un plus un sur 2. Et négatif à l'aise, puisque d'après le question juridique, la quai un est strictement supérieur à vn. Donc, U1 est décroissante. Bien, comme le dernier, nous avons le V1 plus 1, moins V1, V1 plus 1 est la racine de U1 fois V1, moins V1. Donc, je rajoute la racine de V1 en facteur, je t'attends la racine de U1 moins racine de V1. V1 est positif, car U1 est supérieur à V1, moins V1 positif, donc racine de U1 supérieur à racine de V1. Donc, Vn est décroissante. Quatrièmement, nous avons deux méthodes. Première méthode, on a Vn et croissante. Donc, nous avons une comparaison, mais bien V1 plus 1, et V1 n'a qu'un V1 plus 1 est la racine de V1 plus 1 est la racine de V1 plus 1. Donc, nous avons une comparaison de V1 plus 1, moins V1 plus 1. Donc, quand même le moins V1 est la racine de V1 plus 1 est la racine de V1 plus 1 est la racine de V1. Donc, nous avons une comparaison de V1 plus 1, moins V1 plus 1 est la racine de V1 plus 1 est la racine de V1 plus 1. On va réaliser quelque part où nous avons la racine de V1 plus l'affine de V2 plus 1 est la racine de V1 plus V1 très simple. sur 2, pour Vn plus 1 réelle racine de En, fois Vn. Donc là, on le même dénominateur. Donc, égale à En plus Vn, moins 2 racine de En, fois Vn. Donc, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un produit remarquable. Donc, qui est égale racine de En, moins racine de Vn, le tout carré. Où j'ai un placement avec racine de En moins Vn, en fait, il faut qu'il y ait un produit remarquable. Moins racine de Vn, le deuxième fois racine de En, moins racine de Vn. Donc, qui est inférieur ou égale à Chnaya, là-même racine de En, moins racine de Vn, fois racine de En plus racine de En, de Vn. Sur 2. À l'échelle, quatre racines de En moins racine de Vn, inférieur à racine de En plus racine de Vn. Le J, qu'est-ce que c'est qu'il y a quatre racines de Vn est positif. Donc, En plus un, moins Vn plus un. Donc, qu'est-ce racine de En moins racine de En moins racine de Vn, fois racine de En plus racine de Vn. Et évidemment, En moins Vn, racine de En au carré, moins racine de Vn au carré, et En moins Vn. Donc, c'est inférieur ou égale à un demi, fois En moins Vn. Bien, dans le tableau de Petit B, il a montré que En moins Vn est inférieur ou égale à un demi puissance 1 fois B moins A. Donc, là, on a Z qui fait deux méthodes. On a d'après Quatrièmement Petit A, Un moins Vn est inférieur ou égale à un demi, fois Un moins A moins Vn moins A. Donc, on a fait un peu de choses, Un moins A moins Vn moins A, inférieur ou égale à un demi, fois Un moins 2 moins Vn moins 2. On a fait un peu de choses, un peu de choses qui font une sorte de chose donc maintenant nous produisons le cas le cas de simplification un moins v un inférieur au cas de la chambre de termes n moins 1 plus 1 donc n donc un demi puissance n fois u0 moins v0 et on va bien donc b moins 1 donc c'est bon deuxième méthode deuxième méthode de récurrence donc rame au cours n égale à 0 u0 moins v0 est égale b moins 1 inférieur ou égale un demi puissance 0 fois b moins 1 moins 1 demi puissance 0 et 1 donc b moins 1 inférieur ou égale à b moins a donc vrai deuxième étape supposons que un moins v1 est inférieur ou égale un demi puissance n fois b moins a pour que tout n appartient à n troisième étape montrant que un plus 1 moins v1 plus 1 est inférieur ou égale à un demi puissance n plus 1 fois b moins a donc on a d'après quatrième un plus 1 moins v1 plus 1 est inférieur ou égale à un demi fois un moins v1 on a supposé le un moins v1 est inférieur à un demi puissance n fois b moins a donc un demi fois un demi puissance n fois b moins a ou un demi fois un demi puissance n égale à un demi puissance n plus 1 fois b moins a donc ici l'année un plus 1 moins v1 plus 1 l'année un plus 1 moins v1 plus 1 donc l'année pour tout n appartient à n est inférieur ou égale à un demi puissance n fois b moins a on a d'après un plus 1 on a dit qu'en et v1 sont adjacentes donc je me rappelle que deux suites sont adjacentes en et v1 sont adjacentes donc on a trois conditions conditions qui ont une grande condition de l'autre, un uniformé à v . La condition élevée, est incroyable et d'une seule condition, c'est qu'elle est plus crossante et qu'elle est plus rivière. Troisième condition, la limite de v n-un est égal à 0 lorsque m tend vers plus l'infini Donc on a une condition que ce soit M vn supérieur à un ou un supérieur à vn. Bien, on a un inférieur à un demi puissance n fois b moins a, d'après quatrièmement b. Donc la limite à un demi puissance n est égale à 0. La limite de un demi puissance n fois b moins a est égale à 0 lorsque n tombe vers plus l'infini, car un demi entre 1 et moins 1. Donc la limite de un moins vn est égale à 0 lorsque n tombe vers plus l'infini. Donc, au fil de l'exercice, on a un supérieur à vn. On a une limite de un moins vn est égale à 0 lorsque n tombe vers plus l'infini. Donc, les trois conditions sont vérifiées. Donc un et vn sont adjacentes. les trois conditions sont vérifiées. Et les trois conditions sont vérifiées. Sous-titrage FR ?